Bonjour à tous, alors il s'agit aujourd'hui d'essayer de simuler un écran comme on peut le voir dans le film Matrix. Donc pour faire ça, on nous dit, on va essayer déjà d'afficher graphiquement 24 rangées, donc ici 24 rangées, donc ça pourra déborder, il n'y a aucun souci puisque on va faire un petit effet graphique. Donc 24 rangées de 32 chiffres, donc comme ça on a 32 chiffres, avec à chaque fois des chiffres entre 0 et 9. Donc on va placer les chiffres tous les 10 pixels, donc ici il y a un 6, 10 pixels plus loin on voit un 4, encore 10 pixels un 4, et verticalement là on nous propose 12, donc c'est pour ça qu'il y a un chevauchement, parce que normalement la hauteur des chiffres est de 18 pixels, donc ici c'est en train de se chevaucher. Alors évidemment vous pourrez changer, mettre un 8, mettre un 20, etc. et donc vous aurez des effets différents. Alors commençons déjà par essayer d'afficher ces fameuses rangées de chiffres. Alors pour cela on va utiliser les codes ASCII, donc les lettres de l'alphabet de A majuscule à Z majuscule, ce sont les codes 65 à 90, alors plus précisément, si je demande quel est le caractère 65, il va me répondre c'est grand A. De la même façon, si je lui dis quel est le caractère, par exemple 122, donc ici 122, ça va correspondre au petit Z, vous voyez le 122 c'est le petit Z, et donc si je veux des chiffres entre 0 et 9, il faut que je parte de 48 jusqu'à 57. Donc voilà comment on les obtient. Donc évidemment ce qu'on va faire c'est 48 plus un nombre au hasard entre 0 et 9, et donc en faisant 48 plus un nombre entre 0 et 9, j'aurai bien un nombre entre 48 et 57. Alors on peut commencer le programme, donc on aura besoin des nombres aléatoires, donc on va mettre from random import et puis on va importer tout, et comme on est en train de faire un dessin, on va aussi charger la bibliothèque Kandinsky, donc de Kandinsky on va importer l'ensemble. Voilà, alors on va pouvoir définir maintenant mat pour matrix. Ici je ne mets pas de paramètres, mais tout à l'heure on en mettra un, ça sera par exemple si vous voulez toujours le même affichage, vous pourrez dire je veux la matrice 155, et donc il va l'afficher, et si vous redemandez 155, il affichera toujours la même. Donc ça on le fera après. Donc l'idée ici c'était de parcourir 24 lignes et parcourir 32 colonnes. Donc pour faire ça, on va se faire une petite boucle pour L in range 24, donc ça va aller de 0 jusqu'à 23, et puis on va également mettre les colonnes qui vont aller entre 0 et 32. Et maintenant je dois donc ajouter du texte, et ce texte, ça va être un caractère qui va débuter à 48, donc ça c'est pour avoir le caractère 0, plus un nombre aléatoire entre 0 et 9, donc ça c'est rend int 0 9, donc là ce que je suis en train de dire, c'est que pour chacune des lignes, pour chacune des colonnes, donc 24 lignes, 32 colonnes, je vais afficher la chaîne, enfin le caractère, qui va être le caractère qui a comme code ASCII, 48 plus un nombre au hasard entre 0 et 9. Donc ça sera entre 48 et 57. Donc il va bien m'afficher un chiffre entre 0 et 57. Et entre 0 et 9. Ensuite, donc une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir, donc là il y a la parenthèse ici, lui dire que c'est à la colonne quoi ? Alors la colonne, moi ça va de 0 à 32, mais les pixels vont de 0 à 320. Donc là on n'a qu'à tout simplement multiplier par 10, donc ça veut dire qu'il va afficher là, au coup d'après il va afficher au pixel 10, au pixel 20, au pixel, donc c'est ce qu'on nous disait, il faut que l'espacement horizontal soit de 10. Et verticalement, donc on va faire la même chose, on va dire que c'est 12 fois le numéro de la ligne où je suis. Donc c'est 10 fois le numéro de la colonne, 12 fois le numéro de la ligne. Alors si on teste déjà ça, donc si j'écris mat tout seul, j'ai bien donc mes chiffres qui apparaissent. Si j'avais mis donc ici non pas 12, mais par exemple 18, donc si je relance mat, mais avec plus d'espacement vertical, vous voyez que là maintenant, on voit les chiffres entièrement. Donc je vais remettre 12, donc pour le petit effet qu'on aura après. Et puis ce que je vais faire, donc pour éviter d'avoir toujours les mêmes nombres qui vont apparaître ici dans l'émulateur de la calculatrice, je vais rajouter un paramètre petit n, et on va lui dire de démarrer un nombre aléatoire à partir d'une sorte de germe, ça s'appelle, donc à partir de petit n. Alors plus précisément, si je lui demande par exemple mat1, là il va m'afficher 42,64, et si j'écris mat2, et bien je vais avoir des nombres tout à fait différents. Donc il s'agit maintenant d'essayer d'avoir cet effet-là, donc avec de moins en moins de chiffres. Donc l'idée c'est qu'à chaque ligne, on va avoir une certaine probabilité d'afficher les chiffres. Donc au début, on va dire que c'est 1, on va l'appeler maxi, c'est 1, donc en fait la probabilité d'afficher un chiffre, ça va être 1, et au fur et à mesure qu'on va descendre les lignes, on va diminuer cette probabilité de 0,05. Donc ici j'ai 95% de chances d'avoir un chiffre, 90, 85, 80, etc. On imagine 45%, 20%, 10%, et c'est pour ça qu'il y a pratiquement plus de nombres. Donc voilà l'idée, c'est d'avoir une variable qui va nous dire est-ce que j'affiche le chiffre ou pas. Alors il y a plusieurs façons d'écrire ça, là on va commencer par une toute simple, c'est de dire qu'au début, maxi vaut 1, et qu'en fait, à chaque fois que je vais passer à une ligne, eh bien le maximum va diminuer de 0,05. Voilà, donc ça c'est tout simplement ici, la valeur, la probabilité d'afficher des chiffres sur cette ligne-là. Alors maintenant, on va tirer un nombre au hasard, donc ça c'est avant d'afficher le chiffre, c'est de dire que si je prends un nombre au hasard entre 0 et 1, et si ce nombre-là est plus petit que maxi, eh bien à ce moment-là, effectivement, j'affiche le nombre. Sinon, il ne se passe rien, il va donc aller à la colonne d'après, là il va recommencer, il va reprendre un nombre, est-ce qu'il est plus petit que maxi ? Si ce n'est pas le cas, eh bien il passe encore à la colonne d'après, et par contre, quand c'est vérifié, il affiche le chiffre en question. Enfin, il affiche un chiffre. Donc, on va essayer, si je mets maintenant mat1, entrée, eh bien voilà, au début, j'en ai beaucoup, en fait j'en ai 95%, on va dire, et puis au fur et à mesure, le maxi diminue, et donc j'ai de moins en moins de chiffres. Alors maintenant, on va passer à la couleur. Donc l'idée, c'est de parcourir les 320 par 240 pixels de l'écran, et puis de regarder la couleur des pixels. Donc si c'est un pixel blanc, ça veut dire que c'est le fond, et à ce moment-là, on va le mettre en noir, pour avoir l'écran avec le fond noir. Et sinon, donc si ce n'est pas noir, ça veut dire qu'on doit être sur un chiffre, donc quelque part sur un des pixels du chiffre, et à ce moment-là, on va choisir au hasard une couleur entre noir, donc ça, ça veut dire que mes caractères, ils vont être un petit peu piqués, comme s'il y avait des trous dedans, ou alors on va choisir du vert foncé, donc là, j'ai mis un code ici qui correspond à du vert foncé, mais vous pouvez en choisir un autre, ou alors du vert clair. Donc on aura, en fait, le choix entre trois couleurs. Donc chaque chiffre sera un mélange de noir et des deux verts, vert clair et vert foncé. Donc ce que l'on va faire, c'est parcourir tout l'écran. Donc on va mettre pour petit l in range, donc là, je vais avoir maintenant 240 pixels, et non plus 24, ça c'était pour les chiffres tout à l'heure. Là, c'est bien 240 pixels en hauteur, et puis pour les colonnes, ça va être in range, et là, on va mettre 320. Voilà. Ensuite, on va récupérer la couleur du pixel, donc qui est à la position colonne et ligne. Donc ça va être, par exemple, petit v, égal, get pixel, donc je récupère la couleur, qui est à la colonne C et à la ligne L. Alors, on peut commencer par, si c'est du blanc, par exemple, on met en noir. Donc ça, ça serait, si la couleur, si v est égale à 65 535, à ce moment-là, je vais mettre en couleur, alors je ne vais peut-être pas mettre en noir, parce que les chiffres sont déjà en noir, donc je vais plutôt dire que, à cet endroit-là, je mets la couleur avec du rouge, donc à fond dans le rouge, et pas de vert, pas de bleu. Donc ça veut dire, en clair, je mets en rouge. Donc si je fais relancer, donc mat1, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va se retrouver avec, donc tout ce qui était en blanc, se retrouve maintenant en rouge. Donc voilà, ça fonctionne. Donc là, on va écrire ça un petit peu autrement. On va dire que, alors on va dire que, par défaut, la couleur, c'est noir. Donc couleur noire, c'est soit color avec 0, 0, 0 comme paramètre, ou tout simplement 0. Donc si je mets la couleur 0, ici, ça fait du noir. Après, on peut dire, bon, par défaut, c'est du noir. Donc si maintenant, je tombe sur quelque chose qui n'est pas du noir, donc qui est en fait un chiffre, qu'est-ce qu'on fait ? On nous dit, il faut que la couleur, oui, la couleur, ça serait beaucoup mieux de l'appeler cool que c'est, puisque c'est, je m'en suis déjà servi. On nous dit de choisir, donc ça, il y a la fonction choice, pour choisir. Donc on va choisir dans un tableau, soit la couleur noire, donc 0, soit la couleur, donc on nous a donné le code, c'était 168838, ou alors, on va choisir la couleur 104, 253, 151. Voilà, c'était, alors évidemment, vous mettez d'autres couleurs si vous voulez. Donc, on va ensuite, donc se redécaler ici, et là, on va lui demander de mettre la couleur. Alors, je reprends, on va parcourir, donc les 240 lignes, on va parcourir les 320 colonnes, on va récupérer la couleur de chacun des pixels. Par défaut, on va dire que la couleur, c'est 0, donc du noir, et si le pixel que j'ai trouvé, ce n'est pas, donc du blanc, donc si ce n'est pas le fond, eh bien, je vais choisir au hasard une couleur, donc soit du noir, soit le vert clair, soit le vert foncé, et à chaque coup, je vais mettre, donc la couleur au pixel en question. Donc, vous voyez que le noir, ça peut être, parce que c'est un fond, mais ça peut être aussi, c'est du texte, mais pourtant, je le mets quand même un petit peu en noir. Donc, si je relance, je fais relancer, je vais mettre mat 25, par exemple, et là, on va obtenir, et donc, exactement ce que l'on voulait, donc on voit bien qu'il y a du noir, il y a des pixels noirs sur les chiffres, il y a du vert, du vert foncé et du vert clair à cet endroit-là. Et donc, on a l'effet voulu. Alors, pour aller plus loin, vous pouvez donc changer quelques petites choses. Au lieu d'afficher les chiffres qui vont de 0 jusqu'à 9, vous pouvez aussi utiliser les caractères qui vont de 132 jusqu'à 150, et vous aurez des lettres un peu plus exotiques, ici, avec, vous voyez, par exemple, l'alphabet grec, ce qui permettra d'obtenir quelque chose comme ça, où là, on ne reconnaît pas des chiffres. On voit, par exemple, ici, vous voyez, des lambdas, tétas, etc. Donc, ça fait un truc, peut-être un petit peu plus rigolo. Donc, il suffit de changer dans le programme et au lieu de 48, vous mettez 132. Ici, donc, je mets 18 puisque pour aller de là à là, je dois rajouter de 0 à 18. Et puis, l'espacement, là, j'ai mis 12, donc on va avoir des lettres un petit peu plus espacées. Ce que vous pouvez faire autrement, c'est de dire, je vais me restreindre au nombre de caractères. On veut simplement des 0, des 1 et des dièses. Pourquoi pas ? Et donc, à chaque fois, il fera un choix parmi les trois. Et donc, dans l'écran qui est ici, il n'y a que des 0, que des 1 et que des dièses. Alors, les dièses, il faut les repérer, mais il doit y avoir quelques dièses qui ont été un petit peu amochées ici. Et donc, ça donne un effet, je pense, qui est quand même pas trop mal pour celui-là. Ce que vous pouvez faire autrement, c'est de dire, je vais utiliser une seule lettre, donc je ne mets que des v, et puis par exemple, ici, j'ai mis des espacements de 8, et on a donc quelque chose comme ça. Donc voilà pour des premières variations. Alors, ce que vous pouvez faire également, si vous connaissez bien les fonctions type parabole, sinus ou autre, c'est à chaque ligne, donc à chaque changement de ligne, de définir exactement qu'est-ce que vous entendez par le maximum. Jusqu'à présent, on avait dit le maximum il vaut 1, après 0,95, 0,9 jusqu'à 0. C'est pour ça qu'à la fin, il n'y avait quasi plus de chiffres. Ce que vous pouvez faire, c'est définir une fonction. Par exemple, ici, j'ai pris 1 moins x2, donc une parabole avec les branches vers le bas, et donc j'ai recopié ici le 1 moins le terme au carré. Donc j'ai divisé par 24 comme il y a 24 lignes. Donc ça, c'était pour avoir un nombre entre 0 et 1. Mais bon, voilà, on vous a inventé un petit peu la fonction que vous voulez. Et là, j'ai obtenu cet effet-là. Mais si vous prenez quelque chose avec par exemple ici des cosinus, donc j'ai mis 1 plus cosinus divisé par 2, ça c'était pour avoir toujours des nombres entre 0 et 1, et bien je vais obtenir un graphique comme ça. Alors là, il faut juste repérer que les sommets qu'on a ici, donc les sommets qui sont là, ça correspond aux endroits où il y a un maximum de chiffres. Vous voyez, là, là et là, ça correspond à ceux que j'ai entourés. Et inversement, les endroits où il n'y a personne, et bien ça correspond aux endroits où je suis en bas. Donc j'ai bien le cosinus en fait qui est lisible sur ce graphique. Voilà, donc c'est simplement pour dire que vous pouvez vous amuser à ici mettre des fonctions un petit peu quelconques et de regarder ce que ça donne. Voilà, à bientôt.